L'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Godin, est mort ce lundi 20 mai à l'âge de 84 ans. Ses proches ont indiqué où et quand auront lieu ses funérailles. C'était une figure emblématique de Marseille. Jean-Claude Godin, maire de la cité phocéenne pendant 25 ans, est décédé ce lundi 20 mai à l'âge de 84 ans. L'ancien édile a été victime d'un arrêt cardiaque dans sa résidence secondaire du Var, à Saint-Zacharie, et n'a pu être ranimé, a indiqué l'AFP. Le lendemain de sa mort, la date et le lieu de ses obsèques ont été dévoilés au grand public. Ses funérailles auront lieu jeudi 23 mai à 15h à la cathédrale de la Major à Marseille, ont indiqué les proches du défunt à l'AFP. Tous les Marseillais sont invités à venir à la cathédrale de la Major, a précisé un proche de Jean-Claude Godin à l'AFP. Le lieu de culte de style néo-byzantin est situé à proximité du Vieux-Port et peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. La messe de funérailles sera dite par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a précisé le diocèse. Avant ses funérailles, un hommage républicain sera rendu ce mardi 21 mai à 17h à la mairie centrale de Marseille à celui qui a dirigé la deuxième ville de France entre 1995 et 2020. Depuis le jour de la mort de Jean-Claude Godin, les drapeaux de la mairie centrale sont en berne comme ceux de l'hôtel de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'il avait aussi présidé. Jean-Claude Godin célibataire ? Je n'ai pas de famille. Jean-Claude Godin avait été à l'honneur dans un documentaire en 2020, sur la chaîne publique Sénat. Celui que l'on surnommait le « Grand Baron », avait évoqué Marseille, son amour de la politique mais également son constat amer par rapport à son célibat. L'ex-mère de Marseille parlait sans part de sa peur de l'avenir. Ce qui l'angoissait le plus ? La solitude et l'impossibilité de partager son désarroi avec Kélkoun. Je vais bientôt avoir 80 ans. Je suis un peu inquiet sur l'avenir pour moi, voilà. Parce que je n'ai pas de famille, vous savez. En effet, Jean-Claude Godin n'a jamais été marié et n'a pas eu d'enfant.